Tape 3 W subit d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal, fais le son sans goût Alors donc pour appliquer ces conseils méthodologiques donc très brefs parce que n'oubliez pas que nous avons donc il y a quelques années fait une vidéo complète sur la méthodologie et illustré ça par différentes parties du programme en terminale donc nous allons prendre ici un exemple qui est dans le début du programme et qui concerne donc le potentiel de repos puisqu'on vous dit là donc en 2005 donc dans le sujet de la première session de baccalauréat de la série S2 par un exposé clair et illustré décrire une expérience de mise en évidence du potentiel de repos d'une cellule nerveuse puis expliquer son origine et son maintien donc la première chose qu'il faut faire ici évidemment c'est de lire le sujet pour comprendre les consignes et les demandes, les exigences même du sujet mais avant tout je le répète l'élève doit avoir évidemment assisté à son cours l'élève doit savoir que par exemple que le prononciel de repos n'est rien d'autre que le prononciel membraner ou le prononciel de membran connaître des synonymes n'est-ce pas ? parce que le sujet aurait pu parler de prononciel membraner donc faire le cours c'est comprendre les termes connaître parfois le synonyme peut être décisif alors connaître le cours c'est aussi savoir que le cours ce n'est pas seulement une partie écrite le cours comprend les explications du professeur le cours comprend les exigences d'application que donne le professeur le cours comprend et surtout les différents schémas les illustrations toutes les illustrations font partie du cours donc l'élève au même titre que les leçons écrites doit apprendre les différentes illustrations surtout parfois même de façon simultanée je suis en train de lire le cours sur le prononciel membraner ou de repos je dois avoir donc mes schémas du dispositif mes schémas de la membrane les schémas des protéines membranaires etc. etc. donc ça c'est le premier point connaître son cours par la suite ne pas oublier la méthodologie de la maîtrise de connaissance donc dans ce baccalauréat 2005 là l'élève doit savoir qu'il doit commencer par une introduction ensuite un plan dans le développement un développement avec un plan donc qui est imposé par le sujet nous allons voir tout de suite et conclure par exemple par quelques petites phrases pour caractériser par exemple le prononciel de repos parler de son importance ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est le quartier central du sujet le prononciel de repos correspond à une polarisation pour montrer que c'est un élément clé à comprendre dans le programme sans le prononciel de repos aucun autre potentiel n'existe il suffit de se le prendre seulement vocabulaire français ok bon, de regarder comment on appelle le prononciel de repos le prononciel de repos est la polarité à part polarité, qu'est-ce que vous avez vu ? le prononciel d'action, dépolarisation donc polarisation d'abord repolarisation hyperpolarisation et bien ce terme là qu'on retrouve dans dépolarisation repolarisation hyperpolarisation à savoir polarisation c'est le potentiel de repos la polarité membranaire est mise en évidence par cette notion mise en évidence cette notion n'est-ce pas de potentiel de repos ça c'est un ensuite occupons-nous du sujet le sujet vous dit par un exposé clair est illustré donc la première règle ici c'est de retenir que le sujet vous donne des consignes donc l'élève qui lit dans un sujet de maîtrise illustré ne peut pas se contenter d'un texte écrit donc l'élève doit faire des illustrations vous allez voir que le sujet vous dit par un exposé clair est illustré mais ne vous dit que de façon indirecte qu'est-ce qu'il faut dessiner mais décrire une expérience de mise en évidence de potentiel de repos mais donc c'est ça c'est le dispositif de mise en évidence qu'il faut dessiner donc dans mon plan je dois commencer par une introduction mais avant l'introduction regardez ici on a d'abord une première conseille décrire une expérience de mise en évidence du potentiel de repos c'est le premier point que nous allons mettre dans le plan après cela on nous dit regardez bien ce connectif là ce qui veut dire que le sujet nous impose même le plan parce qu'on aurait pu nous dire expliquer l'origine le maintien puis décrire il y a un verbe ici le premier verbe c'est décrire c'est du français le deuxième verbe c'est expliquer et qu'est-ce qu'on a entre les deux puis donc voilà comment le sujet m'impose une démarche dans ma progression on ne me demande pas d'expliquer avant de décrire mais on me demande de décrire évidemment décrire est un verbe transitif qu'est-ce que je dois décrire ? je lis et j'essaie de comprendre expliquer même chose je dois expliquer deux éléments ici je dois expliquer dans un premier temps son origine quand j'ai fini d'expliquer l'origine j'attaque le maintien du potentiel de repos donc ici l'effet qu'on a compris le plan l'élève peut commencer maintenant son travail au bruit donc ici l'élève doit commencer par évidemment une introduction et dans cette introduction l'élève doit donc évidemment amener le sujet donc parler ici de l'importance des dispositifs expérimentaux par rapport aux résultats attendus et l'élève pourra également annoncer son plan mais pour moi ce qui sera décisif ici entre autres c'est évidemment le chemin parce que là depuis une expérience de mise en vision des potentiels du repos mais l'expérience est dans le cahier de cours cette expérience a forcément été schématisée je vais le faire pour vous montrer donc vous avez une cellule on n'a pas dit autre chose ici une cellule voilà donc je mets une portion d'axone ensuite un écran d'oscioscope donc des électrodes électrodes R2 donc électrodes R1 vous remarquerez que là ici au départ évidemment comme d'habitude l'électrode R1 doit être R2 doit être en surface tout comme R1 c'est l'introduction là c'est le moment précis où on a introduit R2 dans l'axone donc au départ nous avons ici au repos je veux dire voilà la surface qui est électropositive avec l'intérieur est chargé n'est-ce pas négativement après évidemment l'élève doit donc disposer doit mettre un titre dispositif de mise en évidence donc les chemins proposés dans une maîtrise doivent avoir un titre et doivent être annotés dispositifs de mise en évidence du potentiel potentiel de de repos ici vous avez un axe R1 et R2 c'est les électrodes réceptrices dans cette expérience ne surtout pas mettre des électrodes excitatrices parce que le potentiel de repos est enregistré en dehors de toute simulation après vous avez ici l'écran de l'oscilloscope l'écran de l'oscilloscope et sur l'écran comme nous voyons le spot observe une déviation vers le bas que nous allons essayer ici d'expliquer donc là comme nous le voyons l'électrode qui est reliée à R1 qu'on peut appeler ici P1 et à R1 et à la surface donc cet électrode attire le faisceau d'électrons donc le faisceau d'électrons est attiré vers le bas donc ça veut dire que si vous suivez ici regardez R1 donc est chargé positivement parce que le faisceau d'électrons est chargé négativement s'il y a attraction ça veut dire qu'il y a une charge contraire ici négativement donc forcément cette partie est électropositive voilà pourquoi on peut deviner que la surface de la fibre isolée ici est électropositive à l'inverse l'électrode R2 étant introduite dans le nerf dans l'action par exemple dans la fibre nous allons voir ici que cette électrode est reliée à la plaque supérieure plaque qu'on peut appeler plaque P2 par parallélisme avec R2 et bien cette plaque repousse le faisceau d'électrons donc elle est chargée puisque deux charges de même nature de même signe se repoussent et bien nous avons forcément ici moins donc vous voyez l'intérieur est chargé négativement la surface est chargée positivement donc il s'agit pour le candidat non seulement de faire le chemin mais de décrire l'expérience de dire qu'on prend sur un axone donc on prend une portion d'axone de fibre isolée sur cet axone on pose il faut le décrire au départ deux électrons à la surface des électrons reliés à un osseau cathodiques avec muni d'un écran fluorescent et puis l'expérience consiste à quoi parce que là on demande de décrire une expérience pas seulement un dispositif si on avait demandé de décrire un dispositif expérimentaire regardez bien le sujet le sujet parle d'expérience donc l'expérience consiste à mettre d'abord les électrons à la surface en tout cas et puis introduire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on introduit R2 lorsqu'on introduit R2 et bien nous avons une déviation du spot vers le bas qui est le résultat donc l'expérience de mise en évidence et ce résultat c'est une déviation qui tourne c'est une déviation vers le bas donc qui est négative donc qui tourne autour de moins 70 millivolts correspond à ce qu'on appelle le prononcé de repos que vous ne pouvez pas vous empêcher dans cette première partie de définir le prononcé de repos et ici matérialisé par une polarisation de la membrane avec l'intérieur de l'axone qu'on appelle axoplasme qui est électronégatif contrairement à la surface qui est électropositive voilà la première partie du plan alors la première partie c'est donc l'expérience évidemment ceci doit figurer dans votre développement ça doit figurer n'est-ce pas dans le dans le développement donc une fois qu'on a ce premier point qu'on va passer maintenant parce que le sujet nous dit puis expliquer le sujet nous dit d'abord faites ça mettez en évidence décrivez l'expérience on vient de faire l'expérience regardez la progression pourquoi je vous dis qu'un élève qui suit la progression du sujet est à l'aise une fois que vous avez fait ça c'est le sujet qui vous le dit puis expliquer nous venons de faire une description la preuve c'est le chemin et là nous allons expliquer deux choses on n'a pas dit expliquer l'origine on s'arrête là on n'a pas dit expliquer ce maintien expliquer et l'origine mais également vous allez voir que les deux d'ailleurs vont ensemble donc voilà pour ce premier point suivi d'école au Sénégal d'accord à école au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter tape école au Sénégal fais le son sans go